Hello à tous ! Aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre en sourdine un compte Instagram. Alors mettre en sourdine un compte Instagram, ça veut pas dire que vous arrêtez de le suivre et ça veut pas dire que vous le bloquez. C'est juste que vous ne vous verrez plus soit ses publications, ses dernières publications sur votre fil, soit sa dernière story, soit sa dernière story et sa dernière publication. En fait vous avez le choix, vous avez plusieurs options. Vous allez vous rendre sur l'application Instagram. Vous ne pouvez pas mettre en sourdine un compte à partir du profil de ce compte. Il va falloir que vous trouviez sur votre fil, donc sur l'écran d'accueil d'Instagram quand vous lancez l'application, sa dernière publication pour pouvoir bloquer ses publications ou sa dernière story pour pouvoir bloquer ses stories. Donc on va partir sur les publications d'abord. Vous trouvez sa dernière publication. En haut à droite vous avez trois petits points, vous cliquez dessus. Là vous avez l'écran des options, donc vous allez cliquer sur sourdine. Et vous avez deux choix qui s'offrent à vous, soit masquer les publications de ce compte, soit masquer les publications et la story de ce compte. Si vous souhaitez uniquement masquer les stories de ce compte, il va falloir vous rendre tout en haut de votre écran d'accueil sur les dernières stories en ligne. Vous trouvez sa story et vous restez appuyé dessus. Vous cliquez pas dessus, vous restez appuyé dessus. Là vous avez l'option sourdine qui apparaît aussi. Quand vous cliquez dessus vous avez deux options, masquer la story ou masquer la story et les publications. Et si vous souhaitez republier à personne qu'elle ne soit plus en sourdine, il va falloir vous rendre par contre cette fois sur le profil du compte. Donc là en dessous de sa description mais au dessus de ses stories à la une, vous avez une petite phrase qui dit vous avez masqué soit les publications, soit la story, soit les publications et la story de et le nom du compte. Et vous avez en gras l'option réactiver. Vous cliquez sur réactiver et c'est bon, vous pouvez de nouveau voir ses publications et ou ses stories. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, je poste une vidéo par semaine sur tous les mercredis, sur les réseaux sociaux, les applications, tout ça. Voilà, merci d'avoir visionné. Sous-titrage ST' 501